Babel est une histoire romantique et horrifique publiée par Ibi Editions. La première source d'inspiration pour ce texte a été le mythe biblique de la tour de Babel. Dans la Bible, Babel était une ziggourate gigantesque, construite par les humains à Babylone environ 600 ans avant notre ère. C'était un lieu de débauche et les humains qui y vivaient parlaient tous la même langue. Ils essayaient de construire une tour suffisamment grande pour atteindre Dieu et le paradis. En échange, Dieu les a punis. En les faisant parler des langues différentes, ils cessèrent donc de construire la tour et se séparèrent en plusieurs peuples. Dans le roman que je vous présente, Babel est une ville merveilleuse, acceptante pour tous les ouvriers qui travaillent, multiculturelle, égalitaire, bref, il y fait bon vivre. Mais la grande différence avec le mythe biblique dont je viens de vous parler, c'est que ce sont les anges qui ont demandé à l'humanité de construire la tour. Et en échange, pour les aider dans cette tâche, ils ont permis et appris à l'humanité à utiliser des machines à moteur. Et c'est à ce moment-là que Babel commence, en Mésopotamie, et alors que la tour s'élève doucement pendant que les humains apprennent à apprivoiser les machines. Babel, c'est donc un roman steampunk et uchronique, qui commence avec la romance entre Naïma et Frédéric, qui est l'homme avec qui elle a eu deux enfants, et Forène, qui est une ouvrière venue d'un autre pays. Plus leur petite famille est heureuse, plus ils apprennent à se connaître, plus il se passe des choses étranges à Babel, puisque les machines et les moteurs qui les animent produisent des fumées qui forment un brouillard persistant et opaque. Et Naïma, la première, va se rendre compte que quelque chose rôde dans l'obscurité. C'est son amante Forène qui va être attaquée parce qu'il grouille dans les fumées. Et cet événement va bouleverser Babel, faire intervenir les anges eux-mêmes, qui demanderont aux humains de ne pas arrêter les travaux coûte-coûte. C'est donc une histoire qui fait se rencontrer des mythes babyloniens et mésopotamiens, à la fois la préhistoire et l'ère industrielle avec les machines à vapeur. Attention de toi en ouvrant le livre, puisque ce sont des histoires assez difficiles que vous allez trouver à l'intérieur. Et surtout des événements atroces qui n'épargnent ni les adultes, ni les enfants, et surtout pas le lecteur. Voilà, j'espère avoir rendu justice à ce premier roman, qui du coup va être publié en fin de l'année chez Ebi Édition. A très bientôt j'espère. Sous-titrage ST' 501